... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, le groupe industriel Bombardier, le groupe canadien, a annoncé la cession de ses actifs en Irlande du Nord, mais aussi au Maroc, à Casablanca. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Écoutez, sur la santé de Bombardier, il y a eu depuis longtemps de quoi s'inquiéter. Bombardier a eu des problèmes financiers depuis plusieurs années. Bombardier s'est restructuré à trois reprises, changé de management. Aujourd'hui, j'ai rencontré, il y a deux semaines, un nouveau management de Bombardier qui est extrêmement rassurant. On a des gens, des grands professionnels, de grands managers qui ont pris les choses en main depuis quelques mois et on voit déjà les résultats. Parmi les résultats, c'est de se reconcentrer sur leur business de base, qui est d'être un avionneur. Un avionneur n'est pas nécessairement un fabricant, un sous-traitant de pièces ou de moteurs ou que sais-je. Ce sont des intégrateurs. Regardez le cas de Bombardier ou le cas d'Airbus. Ils font le moins possible de pièces. Ils font tout ça par des sous-traitants importants, de qualité et font de l'intégration. C'est l'orientation qu'a pris la nouvelle direction de Bombardier et en assurant que les engagements sur le Maroc seront totalement respectés et que les repreneurs vont aller beaucoup plus loin. Déjà Bombardier, nous avons des accords avec eux aujourd'hui pour des extensions des activités actuelles au Maroc et ceci continuera. Justement, il y a énormément de questions d'interrogation par rapport à la question des engagements. Dans deux semaines, on saura qui va reprendre un petit peu le site de Casablanca. Mais quelle est la garantie pour le Maroc à ce que le repreneur respecte les engagements non encore accomplis par Bombardier ? Alors, dans ce type de transaction, comme je l'ai expliqué, il y a une due diligence qui est faite par les acquéreurs, c'est au niveau mondial, et rentre pour vérifier ces informations-là dans une data room. Dans cette data room, Bombardier est obligé de discloser, c'est-à-dire de présenter, de montrer l'ensemble des contrats et des engagements qu'ils ont. Donc, dans le contrat entre Bombardier et le repreneur et le sous-traitant, il a cette information. Nous allons nous enquérir du fait que c'est fait, même si au niveau international, la pratique, c'est celle-ci. Ajouté à cela, nous avons un engagement de Bombardier qui ne peut disparaître que quand il est substitué par quelqu'un d'autre que nous acceptons. Donc, cette transaction se fera et les engagements de Bombardier resteront chez Bombardier, sauf si le Maroc accepte de les transférer à un sous-traitant, si le sous-traitant est plus puissant, plus fort, plus solvable que le groupe avec lequel nous avons signé le premier jour. Il se peut que l'État marocain refuse carrément ? Absolument, absolument. Si Bombardier cède à un repreneur, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, mais si Bombardier, par mésaventure, cédait à un repreneur qui n'était pas solvable, évidemment, le Maroc n'acceptera pas de transférer l'engagement vers le repreneur. Il y a une question par rapport au site de Casablanca. D'abord, du côté des emplois, il y en a 400. Quel avenir pour ces emplois ? Et une deuxième question par rapport à la qualification. Ça va se passer. D'abord, pour les emplois, ils sont absolument conservés et seront développés. Donc, ils sont déjà rassurés, les employés de la structure, et nous suivons ça de très près. Deuxièmement, l'activité qui vient n'est pas une activité de substitution. Ce qui est là va continuer à se développer. Donc, les 400 vont aller à 800 dans leur activité. Et il y aura d'autres activités qui sont déjà signées et qui sont très technologiquement élevées. Mais ça sera d'autres employés, d'autres profils qui vont venir pour répondre à ce besoin de ressources humaines. Une dernière question. Quand est-ce que le ministre de l'Industrie et du Commerce a été pris au courant de la cession des actifs de Bombardier ? Parce qu'on vous a vu il y a deux semaines au Canada. Est-ce que vous étiez déjà au courant de ce qui se trame chez Bombardier ? Joker. Parce que quand il y a des informations confidentielles, on n'est pas censé les divulguer. Et ça fait partie du sérieux du Royaume. Nous sommes des gens très sérieux et respectés à l'international. Parce que jamais le Maroc n'a divulgué une information confidentielle appartenant à un partenaire du Royaume.